Bonjour c'est Piston Kirk et aujourd'hui on va voir comment on peut installer un Hardtop sur une Boxster 986. Si votre véhicule n'était pas équipé à l'origine de l'option Hardtop, attention ! En plus du Hardtop, il va falloir acheter le système d'attaches composé de 2 cylindres et de devises spéciales que l'on peut trouver entre 30 et 100€. En ce qui concerne l'alimentation électrique du dégivrage à la lunette arrière, pas de soucis ! Que ce soit sur une phase 1 ou sur une phase 2, elles sont toutes prééquipées avec cette prise qui est couplée au même interrupteur que celui qui sert à dégivrer les rétroviseurs. Avant de s'attaquer à la démonstration de la pose du Hardtop, on va quand même se pencher quelques instants sur l'installation des deux attaches que nous venions d'évoquer. On commence par ouvrir le toit pour accéder à l'emplacement où on va mettre les cylindres. Pour dégager l'accès, il faut enlever le cache en plastique. Ensuite, prenez le barillet et vérifiez, il y a une petite marque avec la lettre R comme RIGHT pour droite. Après, insérez le barillet en vérifiant que l'encoche est bien dans l'axe. Pour pouvoir passer la vis latéralement, on va d'abord devoir fermer le toit. On bascule le dotier pour se mettre derrière et en repoussant la ceinture, on peut voir la vis. Comme l'emplacement est très difficilement accessible, on va devoir utiliser une petite astuce en découpant une lamelle dans un sac en plastique, en le perforant avec la vis, ce qui va nous permettre de maintenir la vis fermement accrochée au tournevis et si elle tombe, de la récupérer plus facilement. Théoriquement, il ne vous reste plus qu'à visser. Mais si vous voulez vous simplifier l'accessibilité, il est aussi possible d'enlever le cache de la ceinture. Pour enlever ce cache, il faut commencer par desserrer le boulon situé près de l'arceau de sécurité avec une clé de 8. Juste le desserrer, pas l'enlever. Ensuite, en dessous de la ceinture, il y a une petite vis à enlever complètement. Pour le retirer, il faut glisser le boulon hors de son attache et ensuite tirer l'ensemble du cache vers le haut. Avec cette méthode, visser devient alors tout de suite beaucoup plus simple. Pour enlever le cache gauche, même topo, avec une petite différence toutefois pour les possesseurs de phase 2, ils vont d'abord devoir enlever la prise d'alimentation du dégibrage de la lunette arrière. Pour pouvoir retirer complètement le cache, il faut enlever une seconde prise située en bas du siège. L'espace étant dégagé, il est à présent très facile de voir l'emplacement de la vis et de terminer de fixer le second cylindre. Bon, maintenant qu'on a installé les vis, je vais quand même prendre le temps de faire une petite parenthèse. Après avoir plus ou moins vissé à l'aveuglette, j'ai décidé d'ouvrir le toit pour voir si tout était correctement installé. Et là, j'ai entendu le temps d'arrêter le toit et de constater ce qui s'était passé. J'ai récupéré ça, le support du hardtop. Ce qui s'est passé, c'est que la vis qui est ici débordait de 3 petits millimètres. Et ces 3 millimètres ont suffi pour que le toit accroche la vis et me casse le support. Bien entendu, voyant que j'avais cassé ma voiture tout seul comme un grand, j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire, c'est-à-dire garder mon calme. Alors, comment j'ai fait pour laisser déborder cette vis de 3 millimètres ? J'étais pourtant certain de l'avoir vissée à fond parce que j'avais de la résistance. Eh bien, l'explication vient du fait que j'avais inversé le cylindre de droite et le cylindre de gauche. Et comme ils ne sont pas symétriques, on ne peut pas visser la vis de gauche à fond. Donc, soyez extrêmement prudent, faites très attention. Le cylindre de droite à droite et celui de gauche à gauche. Pour ceux qui se demandent comment remplacer le support de hardtop que je viens de casser, j'ai détaillé la manipulation dans un tutoriel que je vous invite à voir maintenant en cliquant dessus ou alors à la fin de cette vidéo, je vous redonnerai le lien. Maintenant qu'on a deux attaches, on va pouvoir s'attaquer à l'installation du hardtop. Pour commencer, il faut ouvrir le toit. Gardez à l'esprit qu'il faut impérativement que la capote soit parfaitement sèche avant de mettre le hardtop parce qu'une fois repliée, elle ne pourra pas sécher et vous aurez rapidement une odeur de moisie. Ceux qui possèdent une phase 2 vont devoir débrancher la prise d'alimentation du dégivrage arrière de la capote et l'en ficher juste derrière dans un emplacement prévu à cet effet. Si vous avez des protections de capuchons sur les barillets, enlevez-les des deux côtés. On peut à présent enfin installer le hardtop. C'est une opération qui doit impérativement se faire à deux car il est relativement lourd. On commence par la partie avant et très délicatement, on enfiche les tiges métalliques dans les cylindres que nous venons d'installer. Il faut juste veiller à ne pas coincer le câble. Pour verrouiller le hardtop, il faut pousser la poignée rouge jusqu'au bout. Ensuite, on n'oublie pas de rebrancher le câble du dégivrage arrière. Une fois que c'est fait, on s'attaque à la poignée de droite. Et seulement quand ces deux poignées sont verrouillées, on peut s'attaquer à la poignée centrale. Après, il ne vous reste plus qu'à remettre le cache, une pièce que l'on perd souvent ou que l'on casse, et qui peut être remplacée très facilement pour une trentaine d'euros. Pour déverrouiller le hardtop, il vous suffit simplement d'enlever le cache en le déclipsant, puis d'appuyer sur le petit bouton rouge tout en tirant la poignée. Save ainsi le déverrouiller en haut. Il ne vous reste plus qu'à tirer les deux poignées rouges pour le déverrouiller en bas. À présent que le hardtop est installé, la voiture a un tout autre aspect. Je vous laisse quelques instants pour savourer le changement d'apparence. Si vous n'avez pas encore de hardtop et que vous comptez vous en procurer un d'occasion, gardez à l'esprit quelques points. Premier point, la couleur. Il n'est pas toujours évident de trouver la bonne couleur, surtout que, par exemple, pour le noir, il existait environ trois teintes. Pour être sûr de ne pas faire le déplacement pour rien, regardez sous le capot de votre voiture le code couleur de votre véhicule et demandez au vendeur s'il l'a, de confirmer que c'est le même. Si on n'arrive pas à trouver la bonne couleur, il reste toujours la possibilité de le repeindre. Cela dit, il faut garder à l'esprit que c'est une opération qui peut aller de 300 à plus de 600 euros. Deuxième point, l'état. Pas toujours simple de trouver un hardtop en bon état. Certains ont été stockés dans des granges et ont des poignets qui ont été mâchouillés par des animaux. Ou alors ont été stockés en appui sur la face avant, ce qui, comme sur cet exemple, a déformé le joint et donc nuit à l'étanchéité. Ou alors en appui sur la lunette arrière, ce qui a donc abîmé la peinture parce que visiblement il n'y avait pas de drap sur le sol. Comme la moitié de l'année, le hardtop ne sera pas sur votre voiture, on ne peut pas se poser la question de son achat sans se poser la question de son stockage. Et pour cela, il existe trois possibilités. La première solution est à la fois la plus compliquée et la plus onéreuse. Il s'agit d'un système de poulies qui vous permet de tracter votre hardtop jusqu'au plafond. Enfin, pour peu que le plafond soit assez haut perché sinon vous ne pourrez plus sortir de votre voiture. Ce système a le double avantage d'être le plus économe en place, mais aussi de pouvoir enlever votre hardtop tout seul sans aide extérieure. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous avez une porte de garage qui en s'ouvrant longe le plafond, dans ce cas là, c'est un système que vous pouvez oublier. La deuxième solution est un peu moins chère. Il s'agit d'un espèce de chariot qui permet de ranger verticalement votre hardtop et surtout de le déplacer facilement avec une seule personne. Personnellement, j'ai opté pour la troisième solution parce que c'est à la fois la plus simple et la moins onéreuse. Il s'agit de quatre attaches métalliques à fixer au mur que l'on peut se procurer pour une trentaine d'euros et qui permettent de mettre le hardtop en hauteur là où il gêne le moins. Il faut savoir que le hardtop officiel de Porsche n'est pas le seul qui peut équiper votre 986. En effet, il existe une version un peu plus affinée qui évoque le caillement et qui peut être installée avec les mêmes attaches que celui du hardtop officiel. Dans le même esprit, pour aller encore un peu plus loin, il existe une autre version mais qui vous impose pour l'installation d'enlever le capot arrière et le remplace par un haillon qui évoque celui du caillement. Mais soyons clairs, il ne s'agit plus à ce moment là d'un hardtop que l'on met en hiver mais plutôt d'une transformation destinée à ceux qui veulent convertir leur cabriolet en coupé. Le hardtop étant un objet encombrant et onéreux, il est intéressant de se demander quel est l'intérêt d'une telle installation. Pour les 986 phase 1, l'intérêt est clair, elles ont une capote avec une vitre en plastique qui résiste assez mal aux UV et qui devient cassante quand il fait froid. Donc installer un hardtop est une façon de la préserver. En ce qui concerne la phase 2 vendue à partir de 2003, la question est un peu plus délicate. En effet, ces modèles étaient équipés d'une capote avec une vitre en verre et des givrages incorporés. Dans ces cas là, les seuls avantages qui restaient au hardtop étaient une visibilité accrue au niveau de la plage arrière et d'une insonorisation en théorie un peu meilleure. En réalité, c'est surtout pour des raisons esthétiques que les propriétaires prenaient cette option. Parce qu'avec cet accessoire, l'aspect de la voiture est radicalement changé. Et certains le prenaient uniquement pour le plaisir des yeux. Signalons que les deux attaches que nous avons installées au début de cette vidéo ne sont pas destinées uniquement au hardtop. Elles permettent aussi de fixer un couvre capote qui est une option extrêmement rare vendue par Porsche sous le nom d'Aérokit. Si son installation vous intéresse, je vous invite à cliquer dessus maintenant ou alors à attendre la fin de cette vidéo. Nous vous redonnerons le lien. Voilà, l'installation du hardtop est finalement plus une affaire de goût qu'une affaire d'usage. Mais au moins à présent, vous savez comment on fait. Allez, à la prochaine !